Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Suite de notre exercice Donc nous avions établi l'impédance d'entrée la solution x1 point on peut tirer aussi x2 point par à partir de x1 point et x1 à partir de x1 point Donc ici nous allons dans le cadre de cette vidéo étudier le phénomène de résonance l'antirésonance et établir le schéma électrique équivalent Donc cette impédance là ZE qui est égale à la force sur la vitesse x1 point est appelée impédance d'entrée Donc nous avions établi ce que nous appelons ce que nous appelons l'impédance d'entrée qui est tout simplement qui représente la force sur x1 point donc c'est f ZE c'est tout simplement f de t f sur x1 point Alors cette impédance ce qui est caractéristique de cette impédance c'est qu'elle ne dépend pas seulement des caractéristiques du système mécanique en l'occurrence son amortissement l'élasticité k la masse m mais elle dépend aussi de la pulsation oméga ça veut dire qu'on peut avoir un système mécanique difficilement qu'on peut faire bouger difficilement à cause de son impédance on peut avoir un système mécanique qu'on peut facilement faire bouger parce que son impédance est faible et tout ça tout simplement pas seulement à cause de son amortissement son élasticité ou sa masse mais aussi de la pulsation de la force ça veut dire pour une force une pulsation donnée oméga n'oublions pas que oméga représente la pulsation de la force f de t c'est f0 exponentielle j'oblégatée donc en fait ce que dit notre expression elle nous rend sur quelque chose un phénomène ce phénomène là dit que en fait l'impédance ne dépend pas seulement de l'amplitude de la force ou bien plutôt des caractéristiques du système mécanique mais aussi elle dépend de la pulsation de la force et non pas de son amplitude regardez cette expression alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette impédance cette impédance elle nous dit j'applique une force sur un système si sa vitesse est nulle son impédance est infinie alors imaginons on prend le cas d'un système sur lequel nous appliquons une force ce système ne bouge pas donc ça veut dire qu'il a une grande impédance une impédance infinie si maintenant pour une force minimale ou bien petite nous avons le solide ou le système qui se met en mouvement à ce moment là l'impédance est faible donc l'impédance traduit le fait traduit le caractère qui interprète si vous voulez la facilité ou la difficulté de faire bouger un système mécanique son équivalent électrique c'est l'impédance électrique lorsque nous appliquons une tension électrique à un système électrique il y a un courant qui circule alors si pour une petite tension nous avons une facilité de faire circuler un courant ça veut dire que l'impédance est faible si par contre il faut appliquer une tension importante pour faire circuler un courant dans un circuit à ce moment là nous allons dire que l'impédance du système électrique est faible donc vous voyez cette impédance qu'elle soit électrique mécanique ou autre on la retrouve dans pratiquement beaucoup de domaines de la physique elle traduit la réaction si vous voulez l'action et la réaction le rapport entre l'action et la réaction la cause et l'effet une petite cause provoque un grand effet ou bien une petite cause qui provoque un petit effet donc ce rapport là le lien s'appelle l'impédance donc ici ce qui est remarquable c'est que cette impédance ne dépend pas seulement de l'amortissement des caractéristiques du système mécanique mais elle dépend de la pulsation de la force c'est à dire si j'ai une force avec une certaine pulsation j'aurai une impédance faible donc un système qui va bouger avec une amplitude une bonne amplitude importante je pourrais appliquer une force qui a une certaine pulsation qui ne fera pas bouger le système mécanique tout cela s'appelle la résonance l'antirésonance alors c'est quoi la résonance la résonance c'est un phénomène physique qui correspond au fait que la vitesse ou le déplacement d'un système mécanique est à son maximum donc on a x1 qui devient max qui devient max quand est-ce que ce x1 point est max alors on peut regarder x1 point l'expression de x1 point comme on peut regarder directement l'expression de z1 en fait si x1 point est max z1 est minimum donc ça veut dire tout simplement en cherchant les maximums de x1 point il me suffira tout simplement de chercher les minimums de z1 donc alors si on regarde notre expression de z1 quelle est la partie de l'expression qui varie en fonction de oméga z1 et la somme est complexe sa partie réelle est constante c'est sa partie imaginaire qui varie en fonction de oméga donc sachant que z1 en module ah oui là c'est tout simplement alors si j'écris c'est tout simplement réel réel de z1 au carré plus imaginaire par 2e la parothèse 2e au carré sous la racine sous la racine alors comme cette partie réelle est constante c'est alpha si la partie imaginaire est nulle z1 sera à son minimum donc alors quand est-ce que ce terme là sera nul ? ce terme là sera nul la partie imaginaire sera nul si si donc je reprends x1 point est maximum si z1 est minimum z1 est minimum si sa partie imaginaire est nulle sa partie imaginaire est nulle si 2k moins m oméga carré au carré moins k carré et nulle qu'est-ce que cela implique ? cette équation qu'est-ce qu'elle nous rappelle ? en fait elle nous rappelle l'équation caractéristique du système libre non amorti qui nous a permis de déterminer les pulsations propres du système ça veut dire nul moua dala kholul kholuma kholuma oméga 1 1 kholuma kholuma donc c'est la pulsation oméga résonance 1 qui est la résonance 1 liée à oméga 1 que nous avons trouvé k sur m et oméga 2 plutôt la deuxième résonance qui est tout simplement la deuxième pulsation propre qui est égale à 3k sur m qui est égale à 3k sur m sous la racine donc x1 est maximum x1 point maximum ou x1 maximum c'est la même chose lorsque sa partie imaginaire est nulle sa partie imaginaire est nulle si la pulsation est égale à oméga 1 et oméga 2 que sont les pulsations propres du système les pulsations endoma ce sont tout simplement les pulsations de résonance c'est quoi la résonance ? c'est un phénomène physique qui correspond au passage par un maximum d'amplitude lorsque nous avons une pulsation particulière la force qui excite le système a une pulsation particulière cette pulsation là s'appelle la pulsation de résonance donc à ce moment là c'est le phénomène de résonance c'est lorsque x1 point est maximum quand nous avons une pulsation qui est égale à oméga qui est égale à la résonance nous avons une pulsation oméga R1 ou oméga R2 pour deuxième donc nous avons une pulsation oméga R1 ou oméga R2 oméga R1 et oméga R1 liés à la pulsation c'est le mode 1 qui compte système libre la pulsation du premier mode il y a la pulsation du deuxième mode ça veut dire tout simplement que les pulsations de résonance sont aussi les pulsations propres du système lorsque ce dernier est libre non amorti maintenant nous allons étudier un deuxième phénomène donc tout ça c'est ce qu'on appelle la résonance et ces deux pulsations oméga R1 oméga R2 ou bien les pulsations de résonance maintenant nous allons regarder de près l'anti-résonance anti-résonance donc comme son nom l'indique c'est l'anti de la résonance donc le contraire la résonance c'est le maximum d'amplitude et bien l'anti-résonance l'anti-résonance c'est le minimum l'anti-résonance donc ici quand est-ce que nous avons une anti-résonance c'est lorsque x1 point est minimum quand est-ce que x1 point est minimum si ze est maximum il se trouve qu'ici pour ze si 2k moins m oméga carré est nul on peut avoir un ze infini ce qui donne une vitesse x1 point nul donc l'anti-résonance x1 point égale 0 1 qui vient du fait que l'impédance l'impédance est infinie c'est ça l'anti-résonance alors quand est-ce que nous avons une impédance infinie lorsque 2k moins m oméga carré est nul et donc nous avons oméga carré qui sera égale à 2k sur m ou bien oméga qui sera égale à racine de 2k sur m à ce moment là nous appelons cette pulsation pulsation d'anti-résonance alors qu'est-ce qui se passe c'est que lorsque la force a une pulsation égale à 2k sur m sous la racine racine de 2k sur m et bien la masse m1 qui a une vitesse x1 point s'arrête ce phénomène là s'appelle le phénomène d'anti-résonance voilà donc maintenant je propose d'établir à partir des équations de mouvement la loi des mailles la loi des mailles revient ici c'est-à-dire l'analogie force-tension est parfois utilisée pour simplifier un système d'équation pour passer d'un système d'équation en mécanique vers un système d'équation en électricité cela parfois peut simplifier la résolution de ces systèmes d'équation dans le cas où ils sont complexes donc alors l'analogie force-tension permet aussi d'expliquer certains phénomènes donc ici comment faire pour utiliser cette analogie et puis pour donner le schéma électrique qui est équivalent à ce schéma en mécanique tout simplement la première étape consiste qui consiste à réécrire les éléments des équations de telle manière à identifier les éléments ici nous avons donc ce qui est je reprends plutôt cette équation là la loi des équations des vitesses c'est à partir de cette équation que nous allons établir l'équation ou bien je reviens plutôt ici à cette page là voilà directement cette page là donc on va écrire tout ça j'efface voilà à partir des équations des vitesses nous pouvons établir l'équation des bailles voilà donc ici il suffit de réécrire de réécrire mon équation sous cette forme là donc j'aurais jm oméga xa point plus alpha xa point donc je reprends mon équation aux vitesses plus je repère l'élément k donc mes éléments c'est m alpha k donc k sur j oméga il sera multiplié par xa point plus k sur j oméga x2 point alors plutôt x1 point moins x2 point qui est égale à f j'ai une deuxième équation alors dans la deuxième équation je fais la même chose je fais apparaître en fait l'élément l'élément qui qui est associé à x1 et x2 en même temps x1 point x2 point en même temps comme ici nous avons regardé dans ce terme là k sur j oméga qui est multiplié par x1 point x2 point en même temps donc je dois faire apparaître ce terme là dans la deuxième équation alors j'aurai jm oméga x2 point plus k sur j oméga x2 point x2 point x2 point moins k sur j oméga plutôt plus k sur j oméga x2.1 moins x1.1 qui est nul. Donc à partir de là, regardez, c'est-à-dire que j'ai fait, j'ai utilisé les réflexes d'électricité en mécanique. En électricité, qu'est-ce qu'on fait ? On a la maille, les mailles, ou bien une ou plusieurs mailles. En écrivant la loi des mailles, on repère, c'est-à-dire les éléments, bobines, condensateurs ou résistances, et puis on écrit l'impédance multipliée par le courant qui traverse cette impédance-là. Et moi, j'utilisais les mêmes réflexes, mais cette fois-ci en mécanique. C'est-à-dire, je repère l'élément et quelle est la vitesse associée à cet élément. Alors ici, telles qu'elles sont écrites, il y a l'élément de k qui est x1.1, mais l'élément de k, x2.1, ainsi de suite. Mais ici, j'ai essayé de faire apparaître l'élément qui est multiplié par soit la somme, soit la différence des deux vitesses. Et ici, voilà. Donc, j'obtiens cet élément qui est commun. En fait, je dois le retrouver dans les deux équations. Ce sont des mailles. Et en fait, cet élément-là, ce sera l'élément qui se trouve dans la branche intermédiaire. Donc, alors, j'utilise ici l'analogie force-tension. Donc, l'équivalent de la force en électricité, c'est la force, son équivalent, c'est la force électromotrice. L'équivalent de la vitesse est tout simplement le courant pour la vitesse x1, ce sera le courant I1. Pour la vitesse x2, ce sera le courant I2. Nous avons aussi l'équivalence des éléments. La masse en mécanique, son équivalent électrique, c'est l'inductance de la bobine. Nous avons le condensateur, donc. La constante de raideur, c'est l'élément mécanique qui est associé à l'énergie emmagasinée par le système. Et son équivalent d'électricité, c'est 1 sur C. C étant aussi la capacité du condensateur. Et le condensateur, c'est aussi, sur le plan physique, l'élément qui emmagasine de l'énergie. Il nous reste alpha dont l'équivalent électrique, c'est la résistance. Si je remplace tout ça dans mes équations, on trouve tout simplement ma loi des mains. Donc, on retrouve Jlω. Donc, je reprends Jlω I1 plus R I1 plus 1 sur Jc oméga I1 plus 1 sur Jc oméga I1 moins I2 qui est égale à E. Deuxième équation. Deuxième équation. Deuxième équation. On retrouve Jlω Jlω I2 plus 1 sur Jc oméga I2 plus 1 sur Jc oméga I2 moins I1 qui donne 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu ici ? La loi des mailles. Donc, nous avons ici deux équations. Ce qui veut dire que nous avons deux mailles. Donc, nous allons écrire à partir de ces deux mailles établir le schéma électrique. C'est-à-dire l'opération inverse de ce qu'on a l'habitude de faire en électricité où, à partir d'un circuit électrique comprenons plusieurs mailles nous écrivons les équations des mailles. la première maille. La première maille fait un générateur de force électromotrice E. dans le générateur il va faire un courant. Ce courant-là donc il génère un courant ce courant c'est I1 C'est-à-dire I1 Ce courant I1 va parcourir va parcourir la première branche et traverser une bobine une résistance chauffe-là C'est-à-dire I1 à fait la bobine la résistance ou C. Donc à demain une résistance R une bobine C'est-à-dire I1 et un condensateur C C C'est-à-dire I1 et une deuxième maille qui est la première branche la dernière branche plutôt une bobine et un condensateur il faut trouver un courant I2 Donc on aura quelque chose comme ça et la dernière branche la dernière branche il y a un courant I2 un courant I2 là on dit le courant I2 il est tout à l'heure maintenant le courant I2 il est tout à l'heure il est tout à l'heure une bobine et un condensateur donc la zone d'arcement derrière la zone d'arcement une bobine une bobine plus un condensateur un condensateur ou bien plus un condensateur C maintenant je vais aller la branche intermédiaire la branche qui est la branche la branche qui est la première maille ou la deuxième maille donc la branche intermédiaire t'il n'est pas il est tout à l'heure donc il est la loi de maille à la maille lua t'il n'est pas maille la loi de maille à la maille deuxième t'il n'est pas la même et en fait cette branche contient un condensateur donc il y a un condensateur tout simplement un condensateur de capacité c'est de capacité c'est maintenant quand je vais choisir les courants donc faut terminer par la représentation des courants je vais représenter les courants je vais mettre en bleu c'est à dire 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 par exemple la sonde des courants rentrant dans le neuf donc les courants qui rentrent dans le neuf ils savent où le courant regardez si je fais la loi des mailles la loi des deux plutôt je retrouve que cette loi est respectée si je le mets au bas c'est à dire je mets le sens du courant vers le bas à ce moment là je noterai i1-i2 afin de respecter la loi des deux sur ce donc je vous remercie alors j'arrête j'attends je termine juste par ça je mets un courant alternatif attention alternative voilà sur ce donc je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo incha'Allah wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh